Salut ! Dans ce tuto, je vous montre comment je fais un remplissage d'une pause capsule. Je vous montre aussi comment j'ai fait cet effet smoky marbré. Vous allez voir que c'est très simple. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon travail. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Ici, vous voyez ma pause capsule avec une repousse de 4 semaines. Si ça vous intéresse, je vous ai mis la vidéo de cette pause dans le petit « i » et dans la barre d'infos. Je commence par limer la pointe de l'ongle pour le raccourcir un peu. Vu que je veux conserver la même longueur que la dernière fois, je lime l'équivalent de la repousse. Pour ça, je prends un embout conique à grain bleu et je mets ma ponceuse à grande vitesse, c'est-à-dire entre 26 et 30 000 rpm. Vous pouvez mettre votre ponceuse à fond si vous avez une ponceuse qui n'est pas très puissante. La ponceuse est en sens forward, je place l'embout bien perpendiculairement à l'ongle et je passe l'embout de gauche à droite. Ensuite, c'est l'étape où on enlève la couleur et où on aplanit le bombé. Sauf qu'ici, c'est une pose spéciale où j'ai placé la couleur sous la construction. C'est un peu l'équivalent d'une pose en incrustation. Donc je suis obligée d'enlever toute la construction, donc tout le gel, pour pouvoir enlever la couleur. D'habitude, ça ne me dérange pas de faire un remplissage classique sur une pose comme celle-là. Il faut juste s'assurer d'avoir des VSP bien opaques pour couvrir la pose. Mais en clientèle, c'est quand même mieux de tout retirer. Donc je fais comme pour une dépose. Je prends mon embout conique à grain bleu. Je mets ma ponceuse à haute vitesse, donc entre 26 et 30 000 rpm, voire 35 000 si vous avez une ponceuse qui n'est pas très puissante. Et en droitière, je suis en sens forward et je fais des bandes de haut en bas. Je ne dois pas appuyer sur ma ponceuse, c'est la vitesse qui va faire le travail. Si vous appuyez, vous risquez de faire des à-coups et de creuser en faisant des petits trous. Et c'est ce qu'on cherche absolument à éviter. La surface de l'ongle doit rester lisse et l'épaisseur va vraiment s'enlever petit à petit. On peut aussi passer des petits coups de ponceuse horizontalement, de droite à gauche, pour lisser la surface. Ici, ma construction est complètement aplatie. C'est ici qu'il faudrait que je m'arrête si je faisais un remplissage classique. Mais comme je disais tout à l'heure, moi je vais continuer pour pouvoir retirer la couleur. Quand on commence à apercevoir l'ongle naturel, on change d'embout pour passer à un grain rouge. Donc un grain doux. Et je continue mon système de bande pour retirer délicatement ma couleur. Pour la couleur qui se trouve proche de la repousse, je la retire à l'aide de la pointe de l'embout. Et en allant de droite à gauche. Une fois ma construction et ma couleur retirées, je vais faire ma manucure comme d'habitude. Donc c'est toujours pareil. Vous devez en avoir marre si vous regardez toutes mes vidéos. Dans un premier temps, je repousse délicatement mes cuticules avec un bâtonnet de buis. Ensuite, je décolle la cuticule de l'ongle, ainsi que toutes les petites peaux mortes avec mon embout flamme. Je fais ça côté par côté. Dans un premier temps, en partant du milieu de l'ongle vers la gauche en sens forward, puis du milieu vers la droite en sens reverse. Si vous voulez, je vous mettrai en description des vidéos où je vous parle plus en détail des différentes techniques de manucure, ainsi que des différents embouts à utiliser en fonction de quel type d'ongle, etc. Ensuite, c'est l'étape où on soulève la cuticule pour qu'elle soit plus facile à couper. Pour ça, j'ai toujours mon embout flamme. Je suis sur environ 12 à 13 000 RPM. Et je place la partie plate de l'embout horizontalement entre l'ongle et la cuticule. Je vais de la droite vers la gauche et je suis en sens reverse parce que je travaille la peau, donc c'est le haut de l'embout qui est sollicité. Si vous êtes gaucher, ce sera tout à l'inverse. Ensuite, c'est le moment de couper la cuticule. Donc ici, c'est selon la méthode que vous préférez. Moi, comme d'habitude, c'est la pince. Je coupe délicatement la peau blanchâtre qui est relevée en ne me servant que de la pointe de la pince. Et j'essaye du plus possible de couper ma cuticule en une fois. Et après, pour enlever les éventuelles petites peaux qui pourraient rester sous le repli de la peau, je passe un embout aiguille très fin à crin rouge. Je suis à faible vitesse et comme tout à l'heure, je travaille côté par côté. Surtout, je fais très attention à l'inclinaison de l'embout pour ne pas me faire mal. Comme pour tout embout de ce genre, son pied doit toujours être dirigé vers l'extérieur. Et dernière étape de la manucure, je passe un embout tonneau sur ma peau pour gommer les peaux sèches. Je suis à faible vitesse. Ici, en fait, c'est un embout poire, mais c'est basiquement la même chose que l'embout tonneau. Une fois ma manucure terminée, je passe à la préparation de l'ongle. Vu qu'on est sur un remplissage, je me concentre particulièrement sur ma repousse, donc sur la partie proche de la peau. Pour ça, j'utilise une lime douce grain 180 et qui a une forme de demi-lune pour bien épouser la partie proche des cuticules. Puis je matifie toute la surface de l'ongle, y compris l'extension. Comme d'habitude, je ne lime que dans un seul sens et je fais attention à n'oublier aucun recoin. Maintenant, je vais refaire la forme à mande de mon extension. Avec la pousse de l'ongle, il se peut que l'extension commence à piquer vers le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relimer l'arête pour qu'elle soit de nouveau alignée à notre ongle naturel. Par contre, il faut faire très attention à ne pas trop limer pour éviter de manger nos points de sortie. Sinon, ça fragiliserait considérablement notre pose et ça pourrait provoquer une casse de l'ongle. Ensuite, je vais limer l'arête en arrondi pour former une pointe au bout de l'ongle. Je fais la même chose de l'autre côté et j'affine ma pointe petit à petit. Je regarde mon ongle dans tous les sens pour bien centrer ma pointe. Et une fois qu'on est satisfait de la forme, on dépoussière bien et on passe du cleaner pour déloger toutes les petites poussières dans tous les recoins. Je commence ma construction en appliquant du nail prep pour déshydrater l'ongle. Puis j'applique une fine couche de gummy base transparente que je mets ensuite à catalyser 30 secondes. Si j'applique ma base au pinceau, c'est pour mieux doser la quantité. Ici, il faut vraiment appliquer une très fine couche de base. Une fois la base catalysée, j'applique une première fine couche de gel. C'est ma couche qui va servir de couche de lissage vu que mon gel est auto-égalisant. C'est le Perfect Builder Extension de chez Angle 24. J'utilise un gel de couleur nude exprès pour le nail art que je vais faire. Ensuite, directement sans avoir catalysé, j'applique une bille de gel à l'endroit du pombé. Si vous faites un simple remplissage, vous n'avez pas besoin d'autant de gel. Il faudra en déposer une plus petite quantité, mais la méthode reste la même. Je pousse légèrement cette bille de gel vers les cuticules pour l'intégrer à la couche de lissage. Je soulève légèrement mon pinceau et je descends vers la pointe de l'ongle. Je lisse légèrement les côtés avec la pointe de mon pinceau. Je peaufine le lissage des côtés avec mon pinceau liner. Et là, encore une fois, si vous regardez toutes mes vidéos, vous devez commencer à savoir comment je travaille mon gel auto-égalisant. Je retourne mon doigt et je travaille la matière avec la pointe de mon pinceau liner. S'il y a du gel en trop sur la pointe de mon ongle, je le dirige vers le bombé. Je peux aussi piquer mon gel avec la pointe du pinceau pour diriger la matière au bon endroit. Une fois que le bombé est bien placé, je remets ma main droite et je vérifie le reflet de lumière pour voir si le gel est bien lisse. Sinon, je peux le retravailler un petit peu. Si le gel a à nouveau coulé sur les côtés, je retourne ma main quelques secondes pour le replacer au centre. Puis, je remets ma main droite et je pars sans tarder sous la lampe pour minimum 60 secondes. Voilà ce que donne le gel sans limage. C'est très joli comme ça et je pourrais très bien le laisser tel quel. Mais je vais pinailler un peu et je vais faire quelques petits ajustements à la lime. Vous voyez par exemple, mon index, je trouve qu'il a une petite épaisseur au niveau de la pointe de l'ongle. Surtout que là, après, je vais rajouter des couches de vernis. Donc, il ne faut pas que la pose ait l'air trop épaisse. Donc, je prends un embout cylindrique à grain bleu. C'est important que l'embout ait une surface plate. Je mets ma ponceuse sur environ 13 ou 14 000 rpm. Et je fais des petits mouvements horizontaux de droite à gauche pour affiner le bord libre. Ensuite, je passe un coup de lime grinçant sur le bord libre avec des mouvements de balancier pour tout mettre à niveau et pour que la surface soit sans défaut. J'ai aussi corrigé un peu la forme parce qu'au final, je trouvais que les arêtes n'étaient pas assez arrondies. Je suis ensuite passée sur le reste de l'ongle, mais cette fois-ci avec ma lime grain 180 pour ne pas risquer d'aplatir le bombé. Et une fois que je suis passée sur toute la surface avec ma lime, je n'ai plus qu'à passer un bloc polissoir sur toute la surface pour enlever toutes les petites traces de lime. Sur mon majeur, il y avait aussi une petite épaisseur sur la pointe et un petit creux sur le bord libre. Donc cette fois-ci, j'ai pu corriger ça uniquement avec ma lime. J'ai aussi fait une petite correction sur le pouce, mais l'annulaire et l'auriculaire n'en avaient pas besoin, donc je les ai laissées telles qu'elles. On va maintenant passer à la partie fun, donc au nail art. J'ai toujours ma magnifique palette de la débrouille. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez pu remarquer qu'on a upgradé au niveau de la palette. On est passé de la boîte d'embout de ponceuse à la boîte de pop-it. Il va vraiment, vraiment falloir que j'achète une palette un jour. Donc je sélectionne 6 couleurs que je réunis 2 par 2 sur ma palette, en les collant l'une à côté de l'autre. Je dépose aussi du blooming gel sur ma palette. C'est un gel transparent qui sert à disperser les couleurs et on va s'en servir pour notre marbré. Je commence par appliquer une couche de blooming gel sur tout mon ongle. Si je l'applique au pinceau, c'est pour ne pas en appliquer une trop grosse couche, pour éviter une surépaisseur. Je ne catalysse pas surtout et je viens prélever 2 couleurs en même temps avec mon pinceau liner. Je dépose mes couleurs sur mon blooming gel non catalysé. J'essuie mon pinceau et je prélève 2 autres couleurs que je dépose aussi sur l'ongle. J'essaie de mettre les couleurs sur les contours de l'ongle et de laisser mon gel apparent au centre. C'est pour ça que j'ai utilisé un gel coloré. J'ajuste ensuite en rajoutant des couleurs par-ci par-là. Plus on attend avec le blooming gel, plus la couleur va se disperser. Là, j'ai du vernis qui a coulé dans mes cuticules, donc je l'essuie avec un petit bâtonnet de bois jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. J'essuie le bâtonnet sur un couteau entre chaque passage. Et une fois que tout est bon, je mets mon ongle à catalyser 60 secondes. Je fais la même chose sur mes autres ongles. Je fais au feeling, je me laisse inspirer. Ici, j'ai appliqué la couleur que sur le bord libre. Et au final, je trouve ça mieux parce que comme ça, le vernis ne risque pas de couler sur la peau. Pour celui-ci, ça a un peu été une catastrophe parce que le vernis a énormément coulé dans les cuticules. Mais pas de panique ! J'ai arrangé ça en essuyant avec un petit coton sec et en repassant avec mon bâtonnet de buis. Pour le petit doigt, j'ai essayé autrement. J'ai mélangé un peu mes couleurs sur ma palette. J'ai ensuite prélevé le marbré avec un pinceau carré. Je l'ai déposé sur mon blooming gel. Ça donne un effet un peu différent, mais au final, je trouvais que ça faisait trop charger. Donc j'ai essuyé le milieu avec le pinceau du blooming gel. Et enfin, j'ai appliqué une finition brillante que j'ai mis à catalyser. Et voilà ce que donne ma pause à la fin ! Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet effet marbré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime avant de partir. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501